Bonjour Twitch, bonjour YouTube, nous voilà sur une nouvelle série, on va essayer de faire les succès Old World donc là on est à l'épisode 1, le but c'est de battre l'IA en difficile donc on va faire des petites sessions d'une heure que je vais publier sur YouTube et que vous aurez en VOD sur Twitch voilà voilà alors, donc on a on a démarré Chrome ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une ville savante au moins qu'on ait quelque chose de plus intéressant je pense que la ville savante, c'est quand même ce qu'il y a de mieux allez, c'est parti pour la ville savante on va partir sur divination grenier à grains, grenier à grains d'abord alors le petit, il veut aller directement sur le sorgo on va privilégier la croissance au départ pour sortir les colons, etc et donc on va du coup, c'est au nord, on a un camp barbare on va essayer de s'en occuper on va essayer d'expliquer un peu la carte on va essayer d'expliquer un peu la carte éclaireur. On a oublié de mettre notre fondateur en gouverneur ici. C'est un peu con, il ne nous reste plus trop d'ordre. On va acheter un ordre quand même pour le même. Il nous faut deux ordres. On va les acheter quand même. Voilà, ça nous ferait plus de croissance. On gagne un tour sur le colon. Avant de continuer, je vais bouger mes subs et mes follow. Voilà, c'est mieux. Allez, année suivante. Alors, notre fils. On va le faire étudier la philosophie, histoire de monter un peu de la science. Alors, notre fils, il est à 14 ans. Bon. Allez, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Lorsque les essuies philosophiques d'Alexandre sont prédécesseurs et lui demandent de discerner la nature d'une bonne vie, il est atteint la conclusion qu'une opulence matérielle est une distraction crasse, éloignant de la véritable raison de l'existence. Ah oui. On va faire gagner une balle de science. Bon. On va essayer de neutraliser directement sur l'administration de l'administration de l'administration. On va essayer de s'attacher d'inquiétude pour les autres, les compatissantes, les femmes compatissantes. Alors l'odéon, on va le faire assez vite. La culture, c'est important et ça nous permettra de faire des spécialistes relativement puissants, les poètes. Il donnera pas mal de stats. On va taper. Deuxième qui va pop juste après, c'est un peu dommage. Il y a un barbare qui va pop maintenant. Le colon, il va être directement là. Alors à place de l'éclairage, on va plutôt faire un éclairage. C'est pas plus utile. Le colon, on va le mettre ensuite. Retour pour l'odéon. C'est pas plus utile. Quelle famille, on va choisir. On va devoir faire des soldats. On va faire des champions. On va faire une famille champion. On va rencontrer Babylone. On va leur donner un petit quelque chose. Ou pas. On va rester neutre sans leur donner quoi que ce soit. Il y en a au sud. Là, on a encore un truc assez vraiment pas mal. Un premier ouvrier. On a deux sorgots. C'est vraiment pas mal. Déjà, ça va pas repartir. Il y a une unité en plus. Il y a pas mal. Un premier ouvrier gratuit qui est 13. 3. Et les unités 5 fois. Ça, c'est relativement facile à faire. On va plutôt faire ça. Et on va commencer. On va commencer. Je vais voir votre héritier. Le prince Alexandre perturbe le mariage d'un membre de la famille. La famille savante. Par ses discours grossiers, son comportement vulgaire, vous êtes humilié. La famille. Ça, ça me coûte un bras. Je pense que je vais payer l'opinion. Alors là, on va mettre notre grenier. Notre principe pourrait être juste après. On a un. Il est bientôt mort, lui. C'est pas la police. Sauf qu'il va vraiment rien. D'après, il devrait résister. On va voir ça tout de suite. Ouf. J'ai vraiment un poil de cul. On va essayer d'explorer un petit peu avec notre ami. On a un peu déficité en pierre. On va essayer de faire de la pierre assez vite. Donc, en gros, il y a le colon gratuit. Peut-être pas. Il y a un rhétorique qui est important. Par quoi on va se diriger d'abord ? On va faire rhétorique d'abord pour notre première loi. Il y a un rhétorique qui est là. Dans quel sens on va aller ? On va aller par là-bas. Il y a une pierre intéressante ici. Hop. On va faire la petite pierre. On va essayer de travailler les deux sorbots assez vite là. Et qu'on peut. Donc, les familles sont collègues. Les babyloniens. On va aller. On va aller. On va aller. on va aller. ici on va surtout régime je vais faire là et prendre cette place de cité avant comme ça ça lui permettra de régime en cinq tours le premier colon là qui va sortir il va arriver au nord ça va être mieux ok qu'on va en barre ici être neutre par rapport à carthage absolument que j'ai des quatre cités qui sont là les pièces de théâtre de nos plus grandes ramaturges font le tour des cités alliées autour du monde désormais d'autres nations réclament des oeuvres culturelles plus enrichissantes venant de l'art propre artiste les représentants de babylone arrivent à la cour l'art dramatique je crois que je l'ai déjà ah oui non mais c'est donner l'art dramatique au tuner une technologie aléatoire leur donnerait du tout ils auront largement assez de sciences alors donner une tech contre une autre tech c'est plutôt worth pour moi peut-être échanger à mes élevages ok pourquoi pas une bâche qui va me donner et un cartage au nord en barbare à prendre la série c'est pas sûr et les sites donc la famille champion je vais rapide c'est rapidement faire des unités militaires aller chercher les sites pour avoir des positions assez basses ici par rapport à babylon qui fait les sites pour avoir des sites pour avoir des sites en linkedin vous voyez les sites pierres on va hop deux encore deux promo et puis on pourra On aura fait notre première ambition. C'est pas mal de forêt, ça c'est pas mal. J'essaie vraiment de m'étendre ici. On va faire un guerrier. Et les phalanges. Pour l'instant c'est guerrier. Un petit peu de peur. On va faire monter le côlon. On va faire monter le côlon. On va prendre une poète. On va faire ça. les côtières ici sur les ciltres, on va aller les chercher, faire du sang il y a quoi, il y a des tirailleurs nomades on va aller chercher des phalanges les rhétoriques on voit l'antique avalerie on est plutôt équilibré, on a assez d'ordre pour faire l'ensemble de nos trucs par contre faut pas qu'on passe plus d'ouvriers pour le moment on reste 4 arbres on va juste fortifier il y a pas mal de monde on a encore de l'argent et on les artisans 3-3 soigner sortir un premier ouvrier deuxième sorgo je rappelle que le sorgo ça donne de la croissance la croissance ça donne des ça permet de sortir des colons, des ouvriers, ce genre de choses mais ça permet aussi de former un citoyen et le citoyen devient un spécialiste et le spécialiste donne des stats donc automatiquement la croissance c'est quand même très important on va tuer on est obligé de le prendre on va tuer on est obligé de le prendre alors on va faire on va faire la ferme ici parce que comme ça on va mettre un grenier là ça va pouvoir booster ces deux fermes là en même temps et celle là elle sera ultra boostée on va faire des pierres on va essayer d'aller vers des merveilles on va aller sur la mine on va faire pas mal d'or séance on va faire un tour d'après. On va faire un fermier ou on fait autre chose ? On va faire un fermier. C'est pas mal parce qu'on n'a pas prévu cet emplacement de cité là. On va faire un colon. On est vraiment dans une phase de croissance, on va essayer de prendre toutes les positions possibles. Première ambition faite. On a quatre points. Deux acolytes aînés, ça je vais l'avoir de toute façon. Six mines, c'est encore plus simple. On va plutôt faire six mines. On a déjà une, on aura deux. Là on va faire directement les greniers. On n'a pas encore nos civils pour faire notre première loi, mais on espère faire ça vite. Comme ça, dès qu'on a notre première loi, on pourra faire notre garnison pour mettre un gouverneur dans chaque ville. Ce qu'il y a ici, on paie des barbares. C'est quoi l'ongle gratuit qui arrive. Là on va descendre. 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 Allez, d'accord. La reine consort. Votre femme est gravement malade et souffre d'une forte fièvre et de tremblements constants, ce qui lui permet à peine de marcher. La santé de roi Philippe, c'est bien dégradé il est maintenant gravement malade alors ça c'est pas la folie c'est pas la folie alors on va faire sanctuaire si je meurtre déjà maintenant ça va pas être la folie ce qu'on va faire on va essayer d'aller chercher le camp barbare avant d'aller chercher les sites on va régèner on va se remouvoir ça peut être suffisant il va se barrer d'ordre pour faire travailler mes ouvriers alors ça c'est une erreur que j'ai faite je pense qu'il vaut mieux faire des ces ouvriers d'abord que de bouger les unités militaires bon ma femme est morte les hittites ont commencé l'oracle alors là c'est une histoire de choisir à ce que je peux je préfère être bien avec le nord au le sud alors j'ai préféré être bien que le nord je pense que c'est une meilleure il est je vais essayer d'être bien avec le nord je vais choisir ça je vais faire une cité championne on va avoir le premier ouvrier assez classique ça va me permettre d'utiliser alors avant toute chose je vais faire travailler mes ouvriers donc là on va mettre une ferme vous pouvez le booster et là on va mettre une mine voilà donc quand il y a une ambition basée sur les mines on va faire ça comme ça on prend le tour d'après on a fait le choix ça y est je suis mort heureusement que mon fils je vais booster un petit peu en science donc je vais avoir un malus d'ordre ça va être un peu chiant on peut être jaloux de moi c'est tout ça réalisation c'est pas mal ça me permet de faire les garnisons on va faire un déplacement on va se soigner après ça c'est une préconomie là pour les trucs lui il va aller s'approcher du camp barbare là on va le mettre combat 3 pourquoi je choisis combat 3 c'est parce que c'est un épice de crit c'est pas trop besoin d'argent un côlon on va faire la mine nord et on va faire la garnison enfin pas ce tour là parce que j'ai plus d'ordre et on fait un éclaireur un éclair donc je vous en prie et je vous en prie je vous en prie j'ai plus et je vous en prie j' benefited à gringes des oreilles. On va faire ça. Les garnisons d'appareils. On va faire les garnisons d'abord. L'ouvrier n'est pas encore sorti. Ça fait du bien. Ça va nous permettre de faire l'exploration. L'exploration. Ça me fait déjà deux lois. On va aller vers les coins barbares. Ça va être important. On va aller chercher les sites en bas. On n'a pas trop besoin de... D'abord, on va faire une valange. Là, on va... On va emmener là-bas. On va marier en fait. Pas trop d'actions possibles en fait. On va faire ça avec mon roi. On va rentrer à tout de suite. D'abord, penser croissance. On va mettre deux greniers. Parce que de toute façon, on a des... Là, on a une mine en construction. Là, on a un grenier. Là, on a une mine. Là, on a une mine. Là, on a une zone. Il me faut encore une mine. C'est parti. C'est parti. J'ai formé l'Ecosse, et il y a un truc, tu peux peut-être me renseigner, même si ça n'intéressera pas forcément ceux qui regarderont cette vidéo-là sur YouTube. Mon héritier est devenu roi de Suède, et je suis roi d'Ecosse. Qu'est-ce qui va se passer à ma mort ? On va faire ça. On va descendre et essayer de prendre la position ici. On n'a pas besoin forcément, on va essayer d'aller chercher les barbares là. Il ne va pas vite. On va le promouvoir. On a un peu de tankier. Alors, c'est une mine qu'il nous faut. On va essayer de mettre une mine là. J'ai plus d'ordre. Envoyer une 900. Dwayne Faveur à la... Ah, pourquoi pas. C'est une Dwayne Faveur. Je suis preneur. On va faire une famille... On va essayer d'équilibrer un petit peu les... On va mettre un ouvrier. On va faire une famille savante ici. Ouais, l'onglet Succession, il faut que je lise correctement l'onglet Succession, mais... J'ai un peu peur. On va mettre une mine ici. Ça, ça me fera ma... Première... Hop, hop, hop. Allez, il y a un colon qui sort au nord, pour ici. Pour l'instant, je ne vais pas faire de colon supplémentaire. Je pense que je vais juste... Oh non. Ah, on peut avoir deux royaumes. Donc, en gros, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, que moi, vu que mon fils a été héritier du trône de Suède, et que je suis roi d'Écosse... Et que je suis roi d'Écosse... Ça va plus haut de savoir sur ma partie, ce que ça va donner du coup. Là, on est vraiment sur une phase... Bon, il y a quand même trois... Fasse gaffe, là. Voilà, il a une mauvaise opinion de moi, lui. Il a... Il a comme problème... Mister... Oligarque... Contrarié, effectivement. Il est contraire, effectivement. On va faire une petite mission d'influence. Allez, on va commencer à faire des sanctuaires. Il est contraire. Il est contraire. Pas. Ça va. Il est contraire. assez tôt dans les villes j'ai un ordre pour moi tu es celui là j'espère qu'il va résister quand même tant que l'autre arrive je vais bientôt finir mes 6.000 il va juste dégager je crois allez on va mettre poète 8 tours c'est un peu de l'abus l'air de pierre je peux pas le faire encore là j'avoue je suis un guerrier c'est tout toi tu dégales voilà tu te soignes toi tu prends le roi trois tours avant de repop une autre unité j'espère pouvoir neutraliser la et le coulomb qui va sortir de cette ville là va aller sur cet emplacement là allez le sanctuaire c'est parti rembourser ça m'a l'air de voilà avant de rembourser faudrait déjà qu'on paye ça m'a l'air de ça m'a l'air de rembourser allez peux tu la gueule ça m'a rendu vrai voilà impeccable de régène ça m'a l'air de j'ai un demi pour une mine ici pour des gros rendements de mine très petit m'a un guerrier les ultimes militaires on n'a plus d'ordre on n'a plus d'ordre d'ailleurs là je fais une heure de holdward pour le premier jet là pour le succès puis après je vais peut-être regarder cette histoire de succession sur ma partie de CK3 euh 20 pour R2 il pourra peut-être m'aider là d'ailleurs là dessus et R2 si tu m'écoutes donc j'ai formé avec Ivar le royaume d'Ecosse et mon héritier est devenu roi de Suède que se passe-t-il à ma mort ? question ultra simple pour toi alors qu'est-ce que je vais faire comme tech ? peut-être ventilable gratuites qui vont peut-être m'aider ici Là on a nos petites colons qui va arriver là. Si on va faire l'apprenti poète qui est l'intérêt la plus forte, on va essayer de mettre un intolérant frugal. Il n'a rien lui là. On va faire ça. Il aura des soussous dans la peau poche. Ça dépend des lois de succession, mais je suis tribal, c'est des lois de merde. Je crois que c'est un truc partition, je ne sais pas quoi, de mémoire. Tous les enfants, de mémoire, tous les enfants héritent de la même façon. Alors j'avoue, il faut que je lise le texte en détail. Carthage est maintenant en paix avec Babylone. La religion païenne qui est formée. Ça y est, j'ai de la religion païenne qui est formée. Il faut pouvoir rester païen. On va rester païen ou est-ce qu'on va prendre la même religion que Babylone ? Ah, bonne question. Ouais, partition confédérée, c'est ça, ouais. Ouais, tous les enfants qui ont un pénis, bien sûr. Mais attends, je n'ai pas oublié les fondamentaux quand même. Les fondamentaux de l'époque, bien sûr. Oui, je suis encore en... Je privilégie les garçons. Ça, je le sais, hein, sur... Voilà. Un peu de barbares, ici. On va essayer... Du coup... Bam. Donc le colon qui arrive... On va faire ça pour la culture. On va essayer de faire l'Odéon dans chaque ville pour monter la culture. Vu qu'on va avoir un maximum de villes, le but, c'est de faire un maximum de points. Et ces sites-là, on va les dégager dès qu'on a les piqués. Donc beaucoup trop de cavalerie. Hop. Alors ça, c'est une ville... ... scientifique... On va les ramener à... On va les faire venir à... ... à nous voyer pour nous, tu vois. On tient colis. Bon, la merde, j'ai pas du tout de... ... une banque 400. J'ai le choix de faire du Zoroastrisme chez moi. Un autre ami... Est-ce que j'ai vraiment intérêt à le faire ou plutôt rester païen ? Faut vraiment que je me marie par contre. Et je ne trouve plus la... ... Est-ce que j'ai vraiment marié ? Elle est pas mariée ? Il y en a à marié. Est-ce que j'ai marié avec un Carpaginois ? Pour appeler une porte sur le royaume d'Ecosse ? Et où tu es là ? Donc tu pourras arrêter de passer le mot. Ouais, mais quand t'es roi... Comment tu peux... ... être roi d'un autre royaume ? Non, mais il y a un truc qui va pas. Enfin... J'avoue, je suis pas habitué à ça. Donc le royaume d'Ecosse va être partagé entre mes fils. Ce qui fait que... Je vais être roi de Suède. À ma mort, je vais être roi de Suède avec des... Des terres en Ecosse. C'est ça, en fait, tout ce que tu me dis, Santa. Parce que là, mon héritier... Celui qui est nommé héritier... Le premier héritier... Dans la... Dans la partition confédérée, le premier héritier... C'est le roi de Suède, actuellement. Ah, il n'y a pas de soucis. Ok. Tu peux être roi de plusieurs royaumes, d'accord. Parce qu'on m'avait donné une autre info, je sais plus qui m'avait dit... Tu peux pas être roi de deux royaumes. Mais si tu me dis que c'est possible, no problem. Alors... J'ai plus d'or, donc on passe. L'oracle a été terminé par les Zittites. Liés par le sang, les diplomates carthaginois vous offrent une épée richement gravée... et certis de j'aime portant une inscription dans une forme oubliée de public. Il nous explique que les érudits de la reine Didon, la bien-aimée... pensent que vos lignées sont connectées par un ancêtre commun. Et en paix. Là, c'est l'ambition d'instaurer la mythologie. La mythologie, c'est où encore cette merde ? On va être dans l'arbre du bas, à tous les coups. On va voir ça. Hop, hop, hop. Mythologie... Je suis aveugle, encore une fois. C'est pas une grosse... Théologie... C'est une théologie, d'accord. Ok. Opinion religieuse de la loi polythéiste. Mythologie... J'en suis encore loin de ça. Merde, c'est pas ça que... Nouvelle demande hommage par votre fils, prince Bardili. Euh... Ça, c'est bien. Donc ça, tu vois là. Et là, tu vas me faire encore une... Alors, au niveau des familles... Familles savantes, qui sont pas... C'est pas ouf, là. Pourquoi t'es pas content, là ? Jaloux du roi. Ça va passer. Ça va te passer, ça. C'est le moins cité. Par une famille d'artisans, là. Voilà. Là, tu vas régène. Là, tu vas te faire un ouvrier. Là, on va plutôt faire la poupée, tout simplement. Peut-être faire l'ambition sur la mythologie, c'est trop lointain. Il y en a un lancier. C'est parti. La bourse qu'on est assez. Les pierres, j'aimerais bien faire des merveilles, on va faire de la pierre. On va faire de la pierre aussi, ici. Un rendement de 6. On a 8 points. C'est bien parti. Et on va prendre une... Il y en a combien de villes, en tout, là ? C'est une ville, là ? On va prendre une 7ème ville, ici. Peut-être une 8ème, là. Après, ça va être relativement difficile d'aller au-delà. Après, c'est vrai qu'il y a des points communs entre la culture suédoise et la mienne en Écosse. Ça doit aider à créer un empire, ça, j'imagine. Je suis curieux de voir ce que ça donne, c'est pour ça que je regarderai ça. Là, j'ai encore 4 minutes. Ensuite, je termine juste le 35ème tour, ici, là, sur le doigt. Et après, je bascule sur CK3. Juste pour voir cette histoire, pour lire cette histoire de... Là, je vais devoir ramener les lanciers, là, qui vont leur péter la tronche, là, à ses cavaliers. Certains éclairs sont de retour, ils apportent un morceau de papyrus fortement dégradé par les années. Une fois dépliés, ils révèlent une carte ternie représentant des frontières inconnues, ainsi que des noms étrangers, par-dessus les caractéristiques connues de Voltaire. Comment c'est l'ambition ? 5 unités navales, c'est pas forcément dans mes plans. Révélez 40% de la carte. J'ai du mal à le faire, aussi. Je vais en apprendre plus, tout simplement. Je vais prendre l'XP, je vais prendre la sagesse. Proje. 8. La science, ça va être quand même vachement value. Je vais prendre la science. Sanctuaire de Pussy. Allez, c'est parti pour les sanctuaires, parce que de toute façon, ça m'apportera des stats. La pierre, la pierre, la pierre, parce qu'on va aller vers des merveilles. Il y a plein de tailleurs de pierre, aussi. Il n'y a pas trop la polie, là. On va l'espérer quand même, mais... Soigner. On va améliorer un lancier, dès qu'on peut. Je pense que je leur pète gravement la gueule, hein. Je vais commencer à descendre. Les unités militaires... Bon, ça, c'est... Lui, il est mort. Il est mort trois fois, déjà. Avec sa forche, là, il sert à rien. Bon, il y a des chances que tu joues trop modé, hein, entre nos, mais... Ce serait pas... Ce serait pas une surprise. Une culture du protecteur, c'est quoi ça, culturel, protecteur? Production 2 de bonheur?! Bien, ça! Alors l'île royale s'étiole et vous vieillissez. Il est temps d'apporter du sang neuf à la dynastie pour assurer sa survie. La famille noble dispose toute de candidats prometteurs qui seraient ravis de vous rejoindre. Alors lui c'est plutôt un diplomate. Diplomate c'est pas mal. Alors chose que je veux quand même voir tout de suite. Le truc qui m'interpelle. Je vais juste passer le tour suivant. Bon là je vais faire le sorgo. Faire la pierre. Je peux pas. J'ai pas assez de paire. Ce sera le tour d'après. On va juste le soigner. Il va nous faire réparation des dégâts. On va juste regarder le mariage. Si on peut faire un mariage cartaginois. Où est-ce que je vais faire un mariage cartaginois. Le petit gratuit, celui-là, il est pas mal. Alors. Pour notre fils. Par contre. Par contre. Alors comment se fait-il que je ne peux pas me marier ? Je vais me marier. Oh ça se fait que je ne peux pas me marier. Il y a un problème lui. Il est ascétique. Il ne faut pas se marier. Putain. Je savais bien qu'il avait un problème. On sentait le problème congénital. Ah là là. Bon. Du coup je vais. Je vais arrêter. Je vais sauvegarder cette partie-là. On est sur une heure. Je reprends la prochaine fois. Donc là on est sur 8 points. Sur 45. On est plutôt bien parti. On va sauvegarder sous. Solo. Et c'est parti. Bien.